Coucou, c'est Nami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'alternance. Je vais répondre aux questions les plus fréquentes sur ce sujet parce que j'ai fait 5 points d'alternance et je vais répondre par rapport à mon expérience et à ce que je sais, bien sûr, mais tout ça, après le générique. Première question, faut-il d'abord trouver son entreprise ou son école ? Si vous avez votre entreprise en premier, c'est super parce que le plus difficile, c'est trouver son entreprise d'accueil mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien vous inscrire à l'école et il faut savoir que les établissements bénéficient d'un réseau, ils ont des contacts, du coup, ils peuvent très bien vous aider à trouver votre entreprise mais il ne faut pas non plus compter que sur ça même si vous avez l'école qu'elle vous aide, il faut aussi faire des efforts et chercher de son côté. Plusieurs étudiants se demandent si on peut trouver une alternance sans expérience et ça dépend vraiment des entreprises. Il y a des organisations qui comprennent vraiment le sens d'alternance et c'est prendre un jeune pour le fournir et lui apprendre un métier mais malheureusement, il existe des entreprises qui veulent avoir un candidat déjà avec de l'expérience qui sait déjà tout faire. Du coup, ça dépend vraiment des entreprises. Personnellement, moi, quand j'ai fait mon BTS en alternance, je n'avais pas du tout d'expérience et je suis tombée sur la Maïf qui est une entreprise qui donne la chance à tout le monde et qui prend vraiment des alternances sans expérience pour les former. Du coup, ne perdez jamais espoir parce que je suis certaine que vous trouverez sûrement une entreprise qui vous prendra si vous savez valoriser vos compétences, même personnelles. Troisième question, quelle est la date limite pour trouver son entreprise ? Alors là, ça dépend vraiment des écoles. Il y a des écoles qui n'acceptent pas que vous en priez en formation si vous n'avez pas d'entreprise et il y a d'autres qui vont vous laisser rentrer dans la formation et vous donner un délai qui peut aller jusqu'en janvier pour trouver votre entreprise d'accueil. Si votre rythme d'alternance, par exemple, c'est trois semaines entreprise, une semaine école, eh bien, sur les trois semaines qui sont censées être dans l'entreprise, vous avez ce temps pour justement effectuer vos recherches et trouver votre entreprise d'accueil. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des écoles auxquelles vous postulez sur ce point. Certains se demandent s'il est possible de faire plusieurs formations en alternance et la réponse est oui. Il faut savoir que l'alternance peut se faire du BTS au master. Même si vous changez de filière, par exemple, vous faites un BTS en administration et que vous avez changé d'avis, vous voulez faire ensuite un BTS en comptabilité, eh bien, vous pouvez très bien refaire le BTS en comptabilité en alternance. Du coup, il n'y a vraiment pas de limite et plusieurs formations sont accessibles en alternance, comme je vous ai dit, du BTS au master. Cinquième question, combien va coûter la formation ? Si vous êtes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, la formation ne va rien vous coûter vu que c'est l'entreprise qui va payer la formation et vous aurez en plus de ça un salaire, mais faites attention parce qu'il y a aussi le stage alterné qui existe. Et si vous avez un contrat de stage alterné, eh bien, vous avez une alternance, mais c'est vous qui payez la formation, alors faites très attention au contrat que vous allez avoir. Est-ce qu'il est possible de choisir son rythme d'alternance ? Alors, il y a divers rythmes d'alternance. Il y a trois semaines en entreprise, une semaine à l'école, trois jours en entreprise, deux jours à l'école. Ça dépend vraiment des écoles. Du coup, ce n'est pas vous qui choisissez le rythme d'alternance, mais c'est plutôt en fonction de l'école que vous allez intégrer. Du coup, renseignez-vous sur le rythme d'alternance avant de choisir l'école. J'ai beaucoup entendu dire que l'alternance est difficile à gérer, mais moi, je ne trouve pas que c'est le cas. C'est juste question d'organisation. C'est très important de séparer vie professionnelle et vie scolaire parce qu'il y en a certains qui ramènent le boulot sur leur semaine d'école. Du coup, c'est très difficile à gérer. Mais si vous arrivez vraiment à faire la séparation, à faire vos missions professionnelles quand vous êtes à l'entreprise et vous concentrez seulement sur vos cours les semaines d'école, vous allez très bien vous en sortir. Faites-vous un planning dès le début de l'année avec les jours où vous allez réviser et ça va très bien se passer, croyez-moi. Il y en a qui se demandent s'il y a du retard sur les cours pour les alternants par rapport aux initiaux. Sachez que ce n'est pas le cas parce que les cours sont allégés de 20% pour les alternants et c'est totalement logique. Par exemple, quand vous êtes en alternance trois semaines en entreprise, une semaine à l'école, vous n'avez qu'une semaine de cours dans le mois. Du coup, ils vont vraiment à l'essentiel donc vous n'avez pas du tout à vous inquiéter sur ce point. Est-ce que vous avez les mêmes droits que les salariés de l'entreprise quand vous êtes en alternance ? La réponse est oui. Vous bénéficiez aussi des cinq semaines de congés. Vous avez les tickets restaurants, vous avez droit au CSE. parce que vous êtes vraiment considéré comme un salarié à part entière de l'entreprise. Il y a la question de si l'employeur est dans l'obligation de vous embaucher à la fin de votre contrat d'alterment. La réponse est non, il n'est pas dans l'obligation parce que c'est un contrat comme un autre à sa fin. L'employeur peut décider de vous embaucher ou pas. Il est totalement libre. Dernière question. Est-ce que l'alternance est un avantage pour trouver son premier job ? La réponse est oui. Parce que tout simplement, quand vous faites vos études en alternance, vous entrez dans le monde du travail, vous vous familiarisez avec cet environnement, vous développez des compétences, vous voyez plusieurs postes et c'est très enrichissant et du coup, ça vous donne un avantage par rapport aux élèves qui font leurs études en initiale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur l'alternance, sur comment faire son TV, comment faire son entretien, que faire si mon alternance se passe mal dans mon entreprise, eh bien, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, n'hésitez pas à les checker. Je vous encourage à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette pour m'encourager. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je vous partage de bons plans, des bonnes adresses. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Samedi prochain, soyez au rendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio